mais j'ai un trou ici c'est ouf, enfin ça pousse mais comme un vieux buisson hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors j'ai pas beaucoup de voix, on est le matin, vous l'avez compris donc j'espère que vous allez bien, on est lundi de pack, donc aujourd'hui c'est férié, donc mon mari est là, le petit est là pour mon plus grand plaisir, on dirait vraiment la meuf qui veut pas que sa famille soit là je voulais vous remercier, parce qu'à chaque fois que je lis vos commentaires sous mes vlogs, ça, je sais pas ça me fait quelque chose et j'aime bien discuter avec vous, j'adore le fait qu'on se retrouve tous les dimanches maintenant comme quoi on prend vite des habitudes parce que ça fait des années que je suis sur youtube c'est vrai qu'au début de ma chaîne, je publiais, pour celles qui sont vraiment là depuis longtemps, des fois je publie carrément tous les jours genre vraiment tous les jours, je sais pas comment je faisais, la passion du début tu vois et après c'est vrai que là ça fait quelques années, je dirais 3 ans au moins, où j'ai pas posté beaucoup c'est à dire que là par exemple, à l'heure actuelle j'ai posté plus de vidéos que j'en ai posté l'année dernière et l'année d'avant parce que je suis régulière, je suis contente parce que ça me donne des envies j'arrive pas à vous dire ce que je ressens mais ça me fait un bien fou, vraiment donc hier on a été chez mes beaux-parents pour le dîner de Pâques c'était sympa mais le petit il était ultra excité quand je vous dis ultra excité c'était pfff d'ailleurs quand on est rentré, on a roulé 2 secondes, il s'est endormi direct hier c'était une journée du coup un peu bizarre parce que quand on est rentré, mon mari était crevé il est monté faire une sieste, il est redescendu, le petit il a plus dormi parce qu'il avait dormi dans la voiture après on a mangé, et aujourd'hui il fait pas beau, il fait pas beau le printemps il est en RTT sûrement à Dubaï tous les gens font du soleil, bah on vous déteste, on vous déteste fortement nous en Belgique aujourd'hui on a la chasse aux oeufs de notre village donc je vais emmener mon petit bébé parce que l'année dernière on l'avait inscrit mais on n'y avait pas été, il était un peu trop petit donc maintenant il a fait la chasse aux oeufs avec le lapin à l'école donc il sait ce que c'est nous on est des parents, on cherche vraiment à ce que nos gosses ils aient des crises de foie genre en mode mangent bien tout le temps mais hier on était déjà en train de briefer en mode tu prends tous les petits oeufs que tu trouves, tu les mets dans ton panier genre en mode compétition et t'es la putain des ronde des sales parents donc ouais aujourd'hui ça va être une journée assez chill j'ai chopé un mal de gorge, j'ai une tête laisse tomber ce soir je dois laver mes cheveux parce que demain j'ai rendez-vous au consulat de France pour aller refaire mes papiers d'identité et j'aimerais pour une fois ne pas avoir une vieille gueule sur mes photos je sais pas que je vais ressembler à une meuf de magazine ou aux influenceuses qui arrivent à avoir un glow de ouf sur leur photo de passeport mais au moins si j'avais une tête correcte d'un humain qu'on peut classer du genre humain, ça pourrait être bien et que quand tu sors ta carte d'identité t'es pas genre en permanence en mode putain non me demandez pas mes papiers d'identité quand est-ce qu'on retire les photos également j'avais quelque chose à vous dire c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'ai quelques commentaires qui reviennent, alors c'est très sporadique et c'est pas tout le temps et c'est demandé très gentiment y'a pas de soucis avec ça mais qui me pose la question de savoir si je vais reparler de ma sleeve, est-ce que je vais parler de mon bypass de confort est-ce que je vais parler de là où j'en suis et tout et tout honnêtement c'est une vidéo qui me dérange pas du tout de faire je suis vraiment dégueu, parce que j'ai pas lavé mon visage je sais pas quoi faire de toute façon je me laisse aller mais pas dans la bonne direction mais du coup je me demandais si j'ouvrirais pas une fois vos questions parce que ça pourrait être intéressant d'avoir vos questions parce que moi je vais vous parler de mon expérience mais peut-être que vous avez des questions qui vont m'aiguiller, bref quoi qu'il en soit en tout cas oui ça me dérange pas de vous en parler c'est carrément pas un sujet tabou, je le vis pas non plus comme un échec parce qu'alors hier hier on était chez mes beaux-parents donc je leur dis, enfin je dis à ma belle-mère que ça fait à peu près deux semaines et demie ou deux semaines que je bois plus vraiment de café voire plus du tout, que je me suis mise au matcha et que voilà, donc elle me demande ce que c'est donc je lui explique, et alors au bout d'un moment je reviens dans la cuisine et alors moi du coup j'ai envoyé un sms à mon mari pour lui dire quand je commence quelque chose ou quand je fais quelque chose ou je modifie une habitude c'est toujours pour maigrir, selon les gens extérieurs c'est à dire que ma belle-mère à un moment elle me dit mais c'est pour maigrir et du coup hier je tapais un fourrière avec mon mari et je dis la prochaine fois que t'as même posé des questions comme ça j'ai même si hyper anodin c'est pas méchant je dirais, je prendrais ma brioche et je dirais non, vous trouvez que j'ai besoin de maigrir ? des fois tu te dis il faut que je rentre dedans vieille ou alors à un moment à la table hier c'est vrai qu'elle me disait oui parce qu'à un moment t'avais perdu beaucoup de poids et puis après c'est vrai que bon là t'as repris et tout mais dans la tête j'étais là, oui je sais les gens me voient comme un échec sur pattes après c'est ce que je lui ai dit, il y a plein de choses qui rentrent en compte quand on prend du poids ou quand on prend du poids il y a des gens qui sont toute leur vie sportive et tout et tout et ça veut pas dire qu'ils vont pas clamser avant les autres ou qu'ils sont en bonne santé bon a priori quelqu'un qui fait du sport et qui a une bonne hygiène de vie aurait tendance à avoir une bonne santé mais c'est pas toujours le cas en fait on parlait de ça parce qu'on parlait de la montre connectée ma belle-mère ne comprenait pas pourquoi on avait une montre connectée pour suivre certaines données si on n'est pas malade bon ça c'est encore après une façon de penser d'il y a longtemps moi je lui ai dit, je suis plus dans la prévention si je surveille c'est pas pour traquer, c'est juste pour regarder pour être sûre en plus depuis que j'ai fait de l'hypertension depuis ma grossesse honnêtement je suis sujette à ça j'ai souvent de la rétention d'eau, j'ai souvent des gens qui gonflent ça c'est un peu les cadeaux souvenirs que t'emportes de ta grossesse comme quand tu vas dans un autre pays et que tu ramènes une petite boule de neige du pays moi j'ai ramené les jambes qui gonflent l'hypertension, problèmes hormonaux ouais je suis très heureuse d'avoir mon fils le cadeau, la contrepartie est violente c'est ce que je disais, j'ai plus 20 ans non plus ton corps il change, il change en plus au delà de la grossesse que j'ai eu tard mais je lui ai dit, ça veut pas dire que quelqu'un qui me voit comme ça il se dirait peut-être ah oui ok d'accord, il y a une mauvaise hygiène de vie mais je mange jamais au fast food je bois pas de boisson, je bois pas genre de soda je bois pas de jus de fruits avoir fait la cifre m'a rendu grignoteuse par contre oui parce que faut fractionner vos repas faut en prendre 6 machin honnêtement c'est ce que je disais en fait à ma diététicienne et à ma chirurgie j'ai cette opération, m'a rendu grignoteuse alors que je ne l'étais pas j'avais un problème de satiété et de quantité moi de base donc je suis devenue une petite grignoteuse de merde alors j'ai rien contre les petites grignoteuses de merde chacun son truc faut pas oublier que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire en étant jeune adolescente que ma mère m'a quand même mis au régime assez tôt j'avais 11 ans il y a un passé quand même qui est assez lourd on ne peut pas dire manger moins, bouger plus non, on ne peut plus dire ça il n'y a pas que ça effectivement un déficit de calories quand tu pratiques une dépense énergétique plus haute fatalement on va dire que la balance fait que tu vas perdre du poids au delà de ça ton mental, tes hormones, ton stress, ton cortisone enfin il y a plein de choses maintenant il y a tellement de choses qui rentrent en compte et faut pas oublier l'obésité c'est aussi une maladie l'obésité c'est pas uniquement tu bouge trop et tu bouges pas quoi c'est vrai que les mentalités d'avant Issa ils ne comprennent pas que mon matcha elle m'a demandé si c'était pour maigrir je dis bah non pas nécessairement mais en fait moi de base je le prends pas pour ça s'il veut m'aider à perdre du poids le matcha il fait ce qu'il veut, je le laisse faire filmé de base non c'est pas pour ça je dis ça aide à réduire le stress ça peut aider au cholestérol ça peut aider à plein de choses quoi c'est un antioxydant et puis moi c'était surtout pour réduire ma quantité de café qui était vraiment excessive depuis ces derniers temps en fait aujourd'hui je vais vous dire un truc j'essaie vraiment de réduire la taille de mon stress plutôt que la taille de mon sleep vraiment parce que je pense que quand j'aurai réduit la taille de mon stress de mon anxiété du monde qui nous entoure je crois qu'il y a vraiment eu depuis le covid une espèce, en tout cas pour moi c'est comme si en fait j'étais plus sûre de rien tu vois genre ça m'étonnerait pas demain qu'on ait une autre épidémie ça m'étonnerait pas qu'on ait des nouvelles maladies je ne m'étonne plus de rien quand je vois le monde comment il tourne je pense que c'est cette sensation d'insécurité qui fait que mon stress, mon anxiété et on est beaucoup dans ce cas là a augmenté parce que j'ai dit à mon mari maintenant je veux vraiment vivre je veux me donner les moyens de plein de choses parce que là je regardais une vidéo d'une nana et je vais continuer à la regarder après on est vraiment comme ça par rapport à la taille du temps c'est à dire qu'on est vraiment juste un grain de sable qui passe dans l'univers et je me dis en fait ça sert à quoi de me faire chier j'ai qu'un passage pourquoi je vais le rendre chiant je veux m'éclater je veux visiter des endroits je veux apprendre des cultures faire découvrir des choses à mon fils je vais essayer de lui donner les meilleurs armes en tout cas les meilleurs souvenirs parce qu'on en parlait avec mon mari hier on a des souvenirs de notre enfance et de notre adolescence mais c'était quand même génial je me dis aujourd'hui j'ai l'impression que les jeunes je sais pas ce qu'ils construisent alors pas tous évidemment on prenait pas ma veste il n'y a plus cette espèce d'innocence qu'on avait quand même avant même adolescent on avait l'impression de faire les pires conneries et au final tu te dis putain quand on voit aujourd'hui les conneries des jeunes c'était du pipitia on a été des rebelles de la forêt donc voilà bref c'est un peu la pensée du lundi matin tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je sais pas trop si je vais filmer beaucoup demain je sais pas non plus parce que du coup comme je suis à Bruxelles toute la journée I don't know on a passé un chouette petit week-end fatigant comme à chaque fois qu'on va chez mes beaux-parents non pas qu'eux nous fatiguent mais c'est que le petit il faut ils te mettent quand même des challenges c'est à dire va donner un ballon de basket à un gosse dans une pièce où il y a des vases qui coûtent très cher une télé t'es là mais pourquoi vous faites ça parce que là vous compliquez la chose je vais vous laisser ah oui non mais attendez aussi c'est vrai on en parle de cette heure là on avance d'une heure mon mari me dit ah je suis trop crevé il se décale l'âge et tout je dis ça va mec on est pas non plus avec un décalage de la Californie le mec a vécu les une heure en avance comme un décalage horaire du fin fond de la planète j'ai dit putain c'est bien mec ça c'est bien mec alors par contre le petit du coup il dort plus tard genre là il est 8h21 anciennement on dirait que tu parles en ancien franc anciennement 7h21 il est encore dans sa cabane au point de dormir en ce moment il tape des nuits enfin des grassemades du coup bah moi aussi parce que je me suis réveillée il était 7h et quelques mais pour moi c'est une victoire enfin c'est tard on m'a dit waouh je vais vous laisser je vois que ça bouge quand même dans sa cabane j'aimerais que ce soit mon mari qui s'en occupe ce matin donc je prends sur moi de pas monter à aller chercher le petit parce que sinon il le fait jamais on va essayer d'instaurer ça qui le fasse au moins une fois dans la semaine essaye mec bon allez je vous fais des gros bisous on se retrouve plus tard je sais pas quand hasta la vista ça va Kiki ? hello tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes mercredi alors aujourd'hui c'est ce que je disais mon chéri j'ai l'impression que ça va être un vlog assez petit cette semaine parce que comme lundi c'était férié j'ai pas vlogué hier j'étais à Bruxelles donc j'ai pas vlogué mais je vais vous raconter tout aujourd'hui donc hier j'étais à Bruxelles parce que je devais refaire mes papiers d'identité français oui je rigole parce que alors déjà quand je suis arrivée au consulat je suis quelqu'un qui arrive trop en avance et je le sais j'ai toujours peur d'être en retard et en l'occurrence je savais que j'avais des photos à faire de ma vieille gueule donc je me suis dit imagine il y a un photomaton ce qui était le cas il y en avait qu'un et qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire également des photos voilà donc je suis arrivée le mec il a rigolé il m'a dit oh mais vous êtes là trop tôt il m'a dit allez faire un petit tour pendant un quart d'heure et revenez donc mon mari avait pris son après-midi pour être avec moi et finalement bah il avait peur de rentrer de toute façon dans le consulat je vais faire un tour donc le matin j'avais déposé au bain j'ai pris le train de Namur jusqu'au Bruxelles et après à Bruxelles j'ai pris le métro j'ai passé du temps au café Leopold parce qu'il fallait que j'attende je suis arrivée vers 11h45 finalement je pensais pas que je serais là aussitôt et j'avais rendez-vous genre à 15h10 t'as compris donc j'ai mangé avec mon chéri le midi voilà mon chéri c'est pas trop son kiff les cafés comme ça parce qu'en fait si vous voulez on est dans une zone où il y a beaucoup beaucoup de bureaux et donc du coup à midi clairement tous les gens des bureaux sont là et c'est un brouh c'est vrai que tu manges pas en pleine conscience tu manges pas dans dans un petit havre de paix tu manges avec des gens bah qui parlent qui parlent qui parlent et c'est vrai que c'est très fort donc bon moi ça va je peux pas dire que je suis habituée mais c'est vrai que pour avoir souvent fait des déjeuners même professionnels et tout ça voilà c'était souvent pendant les heures du midi et dans des endroits où c'était des zones à bureau donc clairement beaucoup de gens je sais que c'était un petit peu complexe pour mon chéri j'ai été faire mes papiers à la base j'y allais juste pour faire ma carte d'identité et j'ai dit à mon mari la meuf elle m'a tellement fait peur que j'ai fait les deux j'ai fait aussi mon passeport bon après en soi c'est pas si grave puisqu'on compte faire un gros voyage d'ici les 5 ans de Robin dans 2 ans plus ou moins donc je me suis dit mon passeport j'en avais besoin parce que c'est pas un pays d'Europe mais c'est vrai je comptais pas le faire tout de suite parce que bah voilà c'est 96 euros pour faire son passeport et je n'en ai pas l'utilité actuellement j'arrive je donne mes papiers d'identité à la femme donc je lui dis voilà c'est pour faire ma carte d'identité donc elle regarde effectivement ma carte d'identité est vraiment périmée depuis au moins facilement 5 ans et donc elle me dit mais vous aviez d'autres papiers d'identité que votre carte d'identité ? genre un passeport ? j'ai dit oui elle me dit ah d'accord elle dit il est bon encore ? j'ai dit bah non en fait il est plus bon depuis un an et là elle me dit ah bah en fait vous n'avez pas de papier d'identité j'ai dit bah si j'ai ma carte de résidence permanente en Belgique quoi je sais pas ce que ça fait 19 ans que je suis là j'ai dit donc j'ai ça et elle me dit oui mais ce n'est pas un papier enfin elle me dit c'est pas une carte d'identité quoi je lui dis bah écoutez moi quand j'ai un contrôle genre si j'ai un contrôle policier ou si on contrôle c'est le papier que je donne et ça a toujours fonctionné quoi c'est ma carte d'identité belge de résidence permanente donc elle me dit oui mais les policiers genre c'est des cons elle dit ouais voilà ils sont habitués elle dit pourquoi ça leur suffit elle dit mais en fait vous n'avez pas de papier en fait je me suis sentie vraiment complètement comme si j'étais une migrante on va pas se mentir c'est la deuxième fois que ça m'arrive en Belgique qu'on me fait sentir comme ça la première fois quand je m'étais installée en fait tu sais pas il y a plein de choses que tu sais pas on te dit pas et en fait là elle me faisait comprendre que j'étais sans papier en fait bon ça va on est la France on est l'Europe ça va on va se calmer un peu bon après elle s'est un peu détendue du collier parce que j'avoue qu'au début elle s'était tendue du coup elle m'a dit on refait la carte d'identité et on refait le passeport aussi et là j'ai dit au mari honnêtement j'avais deux ans dans ma tête elle dit oui alors que dans ma tête c'était non j'ai en fait j'ai à quel moment je prends pas en considération ce que moi j'ai envie j'ai dit non j'avais pas envie de le refaire j'ai dit pourquoi j'ai pas été capable de dire non donc ça me montre que pour l'instant j'arrive pas encore à faire un travail sur moi quand je suis sous pression de réussir à dire non ou de faire ce que moi j'ai envie au plus profond de moi par peur donc ça déjà c'est pas cool donc bref j'ai refait les deux quand même elle s'est détendue un petit peu elle s'est détendue un peu après parce que clairement je te jure au début c'était ouh donc je me retrouve quand même encore avec une gueule de cul sur mes papiers d'identité c'est à dire que j'ai traîné un passeport avec une tête de on aurait dit vraiment une trafiquante mexicaine dans l'autre et là clairement j'ai l'air de travailler dans une friterie je suis toute huileuse pour ma défense je m'étais maquillée très tôt le matin j'ai entre temps pris la pluie dans la tronche j'avais lissé mes cheveux ils étaient nickels et tout machin je suis arrivée avec des cheveux poreux c'est à dire vraiment pourable j'ai transpiré comme jamais parce que je recommence à avoir des sueurs froides je sais pas si c'est mon anxiété mon stress enfin y'a plein de choses en ce moment et j'étais là mais en fait c'est fait exprès est-ce qu'on est destiné à avoir une sale tronche sur nos papiers d'identité en plus tu fais 6 photos on en prend qu'une t'es là merci pour les souvenirs il m'en reste 5 5 photos de moi où je suis très moche donc ça c'était pour hier c'était une journée honnêtement j'ai été claquée j'étais au lit à 21h et je crois que j'aurais pu y aller avant même donc aujourd'hui on est mercredi 3 avril tiens d'ailleurs c'est l'anniversaire c'est une de mes copines laetitia bref si elle passe par ici ce qui m'étonnerait je vais vous en dire ça c'est une matinée que je veux pas aimer et à laquelle je veux pas vous faire assister parce que déjà que je l'aime pas je veux pas non plus vous imposer ça je dois faire ma comptabilité enfin et encore heureusement franchement je fais pas grand chose mais c'est déjà trop faut que j'envoie tout à ma comptable pour qu'elle le fasse mais il faut que je trie mes entrées et mes sorties que je scanne tous mes tickets et que j'envoie tout ça rien que ça c'est déjà trop pour moi ensuite niveau facturation alors je sais pas si vous avez suivi je vous avais dit que depuis le mois de novembre j'attendais un paiement d'une marque via une plateforme qui travaille avec les influenceurs donc j'ai déjà travaillé avec cette plateforme je n'ai jamais eu de problème du coup je les avais relancées et là dernièrement il y a quelques jours je les ai relancées parce qu'il m'avait dit que ce serait fait en mars et clairement on est au mois d'avril on est le 3 avril alors ok on est pas à 2 ou 3 jours près mais bon quand ça fait déjà 4 mois ou 5 mois t'es là à un moment si on est à un jour près et donc j'ai récréé à la personne en disant que voilà j'allais transférer ça à mon service juridique parce que clairement ça me casse le bulbe et je leur ai dit il y aura des pénalités de retard parce que clairement ça me casse le bulbe aussi donc voilà du coup ils m'ont répondu en me disant oui qu'ils étaient vraiment désolés donc la personne je sais qu'elle y est pour rien elle m'a dit voilà j'essaie de faire un maximum j'ai poussé elle me dit le problème c'est qu'on a pris beaucoup de retard pour payer tout le monde elle dit donc on fait un nombre de paiements elle dit je sais pas dans quel en fait c'est comme si j'étais dans la file d'attente de tout mon Roland et je sais pas où je suis située dedans ça va arriver à un moment ou à un autre bon tout mon Roland des fois ça arrive jamais là ça va arriver à un moment mais genre en fait à quel moment je dois subir leur problème de retard en fait c'est pas mon problème à moi je leur ai dit c'est moi là qui suis en porte à faux je dis c'est à moi que ça cause des soucis je dis en fait à quel moment je suis censée payer ce retard que vous avez avec les autres gens que vous devez payer parce que moi le travail il est fait la marque elle a payé donc l'argent il est là enfin tu vois en fait à un moment ça m'a gonflée quoi donc hier on est passé dans une pharmacie je devais aller chercher mes médicaments et je regarde et je tourne et je vois cette marque je dis alors elle plus jamais je regarde la femme elle me dit oui c'est une bonne marque j'ai dit ah oui mais je travaille avec eux je dis c'est des mauvais payeurs je ne travaillerai plus jamais avec eux donc clairement tu vois après dans ta tête t'as plus envie de travailler avec eux mais tu sais que tu vas leur faire une mauvaise pub si ça continue et j'ai tellement le seum avec cette marque que je vous dis je n'ai même plus envie de l'utiliser alors que je sais que c'est une très bonne marque donc franchement ça m'a mis tellement la mort bref tout ça pour vous faire un update là-dessus donc on est mercredi je vais chercher Robin plus tôt puisqu'il a été plutôt à l'école puisqu'il a été à la garderie ce matin donc compta ensuite j'ai des petits trucs à imprimer enfin des trucs à imprimer des trucs persos aujourd'hui je ne vais pas filmer aujourd'hui je ne vais pas monter parce que de toute façon je n'ai rien à monter j'essaie de faire de l'avance au mois de mai j'ai de la famille qui va venir et potentiellement je me dis je ne vais peut-être pas pouvoir vlogger j'aurai envie de passer du temps avec et donc du coup ça me permet d'avoir des vidéos autres que des vlogs tant pis genre le dimanche au lieu de mettre un vlog un weekly vlog je mettrai je ne sais pas j'ai une connerie mais un petit chat make-up d'ailleurs je voudrais filmer un petit chat make-up aussi demain à mon avis dans l'ordre ça va être petit chat make-up avant comme ça je suis maquillée et après je vais enchaîner sur le truc qui est style et les produits terminés comme ça je pourrais enfin jeter mes produits terminés qui sont terminés depuis je vous jure 2 ans et demi 3 ans la meuf pour vous dire qu'elle conserve je dois checker mes mails aussi j'ai un contrat à signer parce que je travaille avec une nouvelle marque aussi pour des compléments alimentaires donc ça je dois regarder j'ai pas encore lu le contrat mais voilà bon après évidemment se rajouter ça le petit ménage refaire les chambres les lits en plus hier je reçois un mail de l'école en disant il y a une épidémie de poux vous avez encore de bonnes nouvelles ? non sinon on m'écrivait plus apparemment en fait j'avais déjà eu ce mail là mais apparemment c'est devenu une petite épidémie plus chez les primaires mais il y avait quand même une des classes de maternelle qui avait été touchée donc hier du coup j'ai acheté un peigne pour checker les cheveux de Robin il y avait rien mais dans un doute absolu j'ai vu qu'on pouvait mettre de l'essence de lavande un petit peu derrière les oreilles donc ça il faut que j'en achète parce qu'apparemment les poux n'aiment pas ça puis pas grand chose d'autre enfin pas grand chose si en vrai j'ai plein de micro trucs à faire c'est des conneries mais c'est genre le truc tu te dis il faut pas que j'oublie il faut pas que j'oublie je dis une connerie mais genre hier j'ai payé la cantine j'ai dit ah oui c'est vrai il faut que je paye la cantine du coup tu dois calculer le nombre de repas que tu prends parce que c'est par nombre de repas donc j'ai calculé combien il y avait de repas au mois d'avril et aujourd'hui ouais il fait un sale temps franchement moi je sais pas quand est-ce que le printemps va arriver je désespère il y a en marie ça a vraiment gonflé cette histoire de pluie de boue j'aimerais aussi écrire dans mon cahier d'intention pourquoi ? parce que j'en ai besoin j'ai besoin de mettre sur papier ce qu'il y a dans ma tête et qui me fait un trop plein donc ça c'est aussi une chose que j'aimerais bien faire aujourd'hui j'ai quelques heures là il est 8h10 j'ai également aussi essayé de ranger tous mes petits trucs chines que j'avais vous savez toutes les petites fleurs commencer à faire des petites compos bon je vous retrouve plus tard je vous dis pas plus tard dans la journée je sais pas en fait il faudrait que je cuisine aussi s'il vous plaît donnez moi deux bras trois corps et des comiques cuisine parce que vraiment je fais pas des trucs sur humain il y a des gens qui ont des vies encore plus à 200 à l'heure mais l'anxiété fait que ça me rattrape au galop à chaque fois en mode t'y arriveras pas au moins de si ce matin j'ai écouté un podcast celui de Chloé Blum qui était quand même pas mal un peu long mais il était quand même pas mal ça m'a fait du bien donc je me dis allez Audrey go 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 faut rien lâcher c'est dur c'est dur en fait parce que tu t'accroches et des fois tu te dis ce serait tellement plus facile de décrocher en vrai décrocher c'est facile et tu dis non je me dois de continuer je me dois de de faire tout pour être bien de mettre des objectifs et puis bah de les poursuivre quoi c'est ça qui donne la force on va dire après je vais pas mentir mon fils me donne beaucoup de force même s'il me donne beaucoup de fatigue il me donne beaucoup beaucoup de force oh j'ai été contactée par un truc je sais pas si vous connaissez ça s'appelle stand privé donc il me proposait une collaboration elle est pas faite encore parce que j'ai pas encore accepté je la trouve très intéressante je vais vous dire pourquoi en fait on dirait des tableaux Pinterest vous savez ce que je partage des fois sur Instagram en fait t'as toute la tenue qui est faite mais genre vraiment de l'accessoire à la chaussure en passant par les vêtements et tu dis ah j'aime bien ce look clac t'appuies dessus t'achètes tout le look tu vois ce que je veux dire je trouve que les prix ils sont pas trop chers honnêtement parce que généralement ce genre de service je trouve que c'est abusé et ils ont des trucs assez mignons donc je me disais ça pourrait être sympa ils me proposaient une collaboration sur Youtube donc j'imagine c'est genre choisir des tenues je vous montre quelle est la tenue que j'ai choisie et après je vous montre comment elle est portée je me dis ça peut être sympa comme style puis ça vous montrerait un petit peu sur une personne curvy ce que ça donne aussi je trouve ça cool donc à étudier je dois voir un petit peu le concept est pas mal vraiment le concept est pas mal aujourd'hui je vous dis ça va vraiment être administratif et papeterie non pas papeterie papras c'est pas le même délire tu vois la papeterie moi ça mangeait je me dis papeterie, stylo, cahier papras non c'est pas pareil tu vois ça fait un peu dégueulasse déjà le mot papras c'est pas comme papeterie papras papeterie papras bon je vais y aller parce que sinon je vais jamais le faire et ça s'appelle de la procrastination et on a dit qu'on arrêtait donc voilà je suis morte je ressemble à oui j'aimerais bien voir la gueule de mes cheveux eux qui ont pris la pluie ce matin très bien ah waouh magnifique je vais finir rousse moi je vous le dis j'ai pas l'impression d'être rousse quand même c'est vrai que mes cheveux sont beaux bref enfin ils sont pas rous ils sont sales c'est pas le délire alors les américaines qui font des buns au dessus de leur tête comme ça et qui ressemblent à quelque chose et toi tu ressembles juste à une vieille moule bah c'est moi hello tout le monde j'espère que vous allez bien on est jeudi et je sais vous vous dites mais tu es habillée pareil que la dernière fois oui il y a des moments dans votre vie où être une loque humaine est une option c'est à dire que tu t'habilles toujours pareil parce que tu te prends la flotte sur la tronche parce que tu vas marcher dans la gado parce que tu te dis que ça sert à rien de te faire bien puisque tu ne vas ressembler qu'à un gros déchet on est sur un petit décat qui ne va rien apporter à ce corps ni énergie ni quoi que ce soit donc hier je ne vous ai pas repris mercredi ouais je ne vous ai pas repris hier parce que j'étais vraiment dans la sauce c'est à dire que la matinée comme je l'avais imaginé est passée super vite j'ai fait tout ce qui était compta paperasse voilà la paperasse c'est il n'y a rien de pire dans la vie à part la gastro non je déconne comment dire bah bref c'est la merde la paperasse voilà et alors c'est bien parce que c'est universel la paperasse elle te fait chier dans tout c'est à dire elle te fait chier en compta elle te fait chier quand c'est de l'administratif ici quand c'est pour médicaux pour plein de choses c'est un facteur un dénominateur commun à l'emmerdement donc du coup j'ai fait ça je suis restée au bureau un petit peu avec Kiki en haut j'ai fait tout un tas de papier du coup j'ai vérifié mes factures et en fait à un moment je lève la tête et je me dis quoi ? et le temps était passé super vite on aurait dit que j'avais été sur TikTok et non pas du tout mais au moins tout est nickel tout est fait après j'ai mangé un bout j'ai fait un brin de ménage et très sincèrement je n'avais envie de rien d'autre ils faisaient mes dégueulasses en fait c'est ce que je me disais le temps là c'est vraiment un temps d'automne c'est à dire que nous on se tape du vent enfin bon je suis pas la seule mais je veux dire il y a du vent à mort ici d'ailleurs mes lunettes sont crados mais un truc j'ai tellement pris la pluie et tout que tout a séché dessus donc ouais le vent est très fort c'est un vent hyper fort plus fort que ce que mon fils me met quand je lui dis tu veux nanana et que le gosse ne tombe pas la tête t'ajoutes la pluie histoire de c'est genre en haut ils se disent on fait un peu de vent oh non on fait beaucoup de vent ouais attendez venez on met aussi de la pluie cette conne va passer comme dans le champ à pied donc et alors en fait ce matin j'ai dû faire un choix c'est à dire que c'est soit je tiens mon parapluie pour essayer d'un minimum m'abriter en sachant que je lutte contre le vent et la pluie en poussant une poussette avec un enfant de 15 kilos à l'intérieur c'est ma poussette tout ce siècle je l'adore mais c'est pas non plus la Rolls Royce de la poussette dans le sens où un coup de vent et voilà donc il faut que tu la maintiennes bien donc tu dois avoir les deux mains sur le volant enfin sur le guidon et donc tous les jours en ce moment quand je fais le trajet je suis là Audrey reprend reprend le permis et bon il y a l'autre Audrey qui dit oui mais il faut de la thune bon voilà bref parce que je voudrais vraiment tout cumuler le problème c'est que je peux tout cumuler il faut vraiment que j'ai quand même une certaine somme d'argent de côté donc bah ça se fait pas en une nuit voilà sauf si je gagne au loto mais comme j'y joue pas c'est un peu compliqué vous avez vu l'équation est un peu dure tous les jours je me dis quand je bois ce temps de merde il faut vraiment faire quelque chose Audrey fais quelque chose s'il te plaît le dieu du brushing veut que tu fasses quelque chose pour tes cheveux puis bah du coup j'ai dû faire un choix le parapluie ou tenir la poussette dans mes rêves les plus fous j'ai donné un coup de piste dans la poussette j'ai dit allez yolo on s'en fout non je déconne j'ai rangé le parapluie franchement quand même ça a été cool parce qu'il n'aime pas la poussette mon gosse adore marcher courir dans les flag enfin c'est un enfant quoi il déteste la poussette et en vrai la poussette on l'a jamais vraiment beaucoup utilisée pour cet enfant bref quand il est dedans en plus avec la capote d'ailleurs je vois qu'il m'a fait des méga trous génial pour de l'aération Ascom maintenant pièce de 2€ donc plus trop imperméable il a été cool parce que je lui ai dit regarde maman elle est toute mouillée je me prenais des bourrasques de vent en plus vous savez quand vous passez dans un champ il n'y a pas d'arbre c'est à dire il n'y a rien pour retenir ce vent un champ c'est pouuuuh voilà donc ça la gadoue tu dois pas glisser l'eau en fait il pleut tellement qu'elle ne rentre même plus dans la terre donc on est avec des des flaques d'eau dans la terre donc franchement dans ma tête j'ai essayé vraiment d'être zen j'étais là non c'est pas grave et tout ce matin j'étais à deux doigts de dire tu vas pas à l'école après j'ai pensé au boulot que j'avais à faire j'étais là si tu vas aller à l'école maman va quand même niquer sa gueule ils sont brushing et tout ce qu'il faut et tu vas aller à l'école je l'ai déposé ce matin d'ailleurs ce matin il a un petit peu pleuré même la maîtresse était surprise elle a dit bah alors Robin cet enfant ne pleure jamais et là je sais pas il était accroché à moi après il y avait une autre petite fille qui pleurait et du coup la maîtresse a dit viens on va aller la la réconforter et tout et je lui ai dit vas-y vas-y et j'en ai profité pour partir mais ce matin je me faisais en fait j'attendais le bus et bon évidemment il ne pleuvait plus parce que ça c'est pas rigolo je me faisais vraiment tout un film parce que je réfléchis tout le temps dans ma tête et ça c'est aussi quelque chose qui est très usant mais bon bref je me disais j'en ai marre en fait de ressembler à rien c'est bien d'en avoir conscience quand même mais j'en ai marre vraiment de ressembler à rien tu sais je me dis avant je prenais vachement soin de moi et là en fait je me dis même avec un temps comme ça c'est pas possible de prendre soin de toi tu sais même si j'étais sortie bien maquillée bien sapée voilà j'arrivais quand même en mode déchet à l'école c'est pour ça là je me suis dit il faut vraiment que d'ici quelques mois qui c'est qui c'est ah ok alors attendez c'est un message de Bruxelles région capitale test d'alerte safe aucune réponse n'est requise ah c'est juste un test merci alors les tests comme ça on va peut-être en passer un petit peu en fait ça fait deux jours en vrai que je suis vraiment en train de me poser en me disant il faut que des choses changent pour que le résultat change si tu prends toujours le même schéma si tu pars toujours sur la gauche pas à un moment t'étonner de jamais partir vers la droite alors ok c'est une image de merde mais on fait ce qu'on a dans la tête j'ai pas grand chose en ce moment donc voilà en ce moment j'ai sorti des livres de développement personnel j'ai aussi entendu la demande de certaines personnes de faire une vidéo sur des livres de développement personnel que je lis ou que je relis parce que je relis beaucoup de livres que voilà est-ce que j'en ai à conseiller je veux bien faire la vidéo parce qu'honnêtement je trouve ça sympa de peut-être vous présenter des livres que vous ne connaissez pas maintenant je pense que c'est propre à chacun vous voyez ce que je veux dire si tu tombes sur le bon livre au bon moment sur ce que t'as besoin spécifiquement mais je veux bien le faire parce que j'aime bien partager donc ça y'a pas de soucis j'ai entendu c'est sur ma liste deux vidéos à faire également hier je me suis dit heureusement que j'ai pas filmé ma vidéo sur le produit coréen j'avais pas encore filmé enfin j'ai toujours pas encore filmé parce qu'hier je reçois un colis et en fait il me manquait des produits j'avais pas tout reçu j'avais pas fait gaffe donc là je vais aller checker mais je pense que là j'ai reçu vraiment tous les produits et en plus quand j'ai regardé ce qui me manquait j'étais là ah ouais mais ouais ça c'est trop bien et tout je me suis dit putain mais je suis trop con je vais vous faire la vidéo aussi là dessus mais donc oui je vous disais en ce moment je suis j'essaie vraiment de mettre des choses en place mais ça prend du temps ça prend du temps parce que j'essaie de comprendre qui je suis comment je fonctionne même si j'ai déjà eu plusieurs thérapies dans ma vie je veux dire j'ai plus de 40 balais j'ai eu pas mal de thérapies pendant plusieurs années de plusieurs médecins il y en a ça a plus ou moins bien fonctionné puis il y a eu des périodes de ma vie où vraiment je n'avais plus l'impression d'avoir cette charge on va dire de soucis il y a beaucoup de soucis je vais pas vous mentir qui viennent du passé je sais que je porte vraiment des choses de mon passé c'est vrai que là en ce moment je regarde un petit peu il y en a qui m'ont envoyé pour me faire suivre de loin de loin enfin en visio là vous avez compris je me dis ça pourrait être une solution d'essayer vraiment de m'offrir à un moment un mois un rendez-vous avec quelqu'un et de discuter enfin vraiment d'essayer d'avancer sur mes soucis pour essayer de mieux les comprendre alors Mille qui ronfle vous avez compris c'est pas voilà c'est pas Jean-Paul de la compta j'essaye aussi donc j'ai redescendu mon cahier de gratitude mais surtout mon cahier de vision vision board you know non de visualisation surtout pour mettre à l'écrit ce que j'ai envie vers où j'ai envie d'aller parce qu'en vrai je vous jure que ça peut vous paraître très con mais le fait d'écrire nos intentions et je sais que ça fait très cliché de dire ça mais le fait de les écrire en fait ça permet de vraiment se visualiser dedans et du coup d'aller plus vers ça en fait si vous visualisez pas vraiment ce que vous avez envie genre là pour vous dire avant les 5 ans de Robin donc là il va avoir 3 ans au mois de juillet avant ces 5 ans avec mon mari on a dit on aimerait vraiment partir en Corée du Sud il y a plusieurs pays qu'on aimerait faire on aimerait faire le Vietnam parce que j'ai des origines vietnamiennes et que clairement mon fils du coup en a aussi et j'aimerais vraiment qu'il découvre un peu ses origines bon après on fera l'Espagne parce que c'est aussi les origines de mon mari c'est moins loin vous avez compris voilà c'est moins d'organisation ça on peut le faire beaucoup plus rapidement mais c'est vrai que le Japon la Corée du Sud et le Vietnam c'est vraiment 3 gros pays qu'on aimerait faire et ça fait des années voilà je sais même pas pourquoi avec mon mari on l'a pas fait avant je me disais que ça devait être comme ça mais du coup la Corée du Sud est en premier et c'est cool parce que j'ai vu que Romy partait un mois voire plus en tout cas en Corée et donc je vais pomper tous ces bons plans tout ce qu'elle va nous lâcher je vais l'écrire je regarde un peu donc n'hésitez pas si vous connaissez un petit peu la Corée du Sud si vous avez des choses vers lesquelles me diriger que ce soit des offices du tourisme des bons plans moi je pars pas genre en mode à l'aventure non je suis pas ce type de personne j'ai besoin que ce soit cadré genre je sais que je vais quelque part où même mon anglais bancal il va pas trop servir donc t'as intérêt de tu vois faut que ce soit cadré quand même au début je me dis ouais je prends les vols et puis après je prends les Airbnb et puis après j'ai dit non il me faut un truc quand même où c'est cadré genre je pars tout est compris genre tes billets d'avion ils sont dedans ton hôtel ou ta maison peu importe je sais pas il faut que je sois cadré et moi j'ai besoin de cette sécurité en fait à un moment je veux bien sortir de ma zone de confort mais si c'est pour clamser sur le côté de ma zone de confort non faut pas déconner j'ai quand même besoin de sortir un peu un pied mais que j'ai quand même quelque chose qui me réconforte vous voyez donc voilà ça c'est un gros projet que j'aimerais bien avant les 5 ans de Robin mon mari m'a dit écoute il m'a dit en vrai avant ça sert à rien de partir avec le petit parce qu'il m'a dit même si c'est chouette les voyages et tout le petit va pas s'en souvenir et c'est vrai que j'aimerais vraiment qu'il s'en souvienne on va pas se mentir donc je me dis 5 ans c'est bien c'est pas encore la rentrée scolaire il sera en maternelle encore mais voilà bref je me dis ça peut être cool et là le petit père il nous a demandé enfin on regardait un truc et il a vu la mer et j'avoue Robin n'a jamais été à la mer on a jamais trouvé le temps de l'emmener c'est ouf quand même donc il a été à une espèce de petite plage mais c'était pas vraiment une plage c'est quand on est parti chez mon père dans le sud de la France c'était plus on va dire un petit lac avec du sable mais voilà c'était pas vraiment la mer mais là on s'est dit bon alors en même temps moi je vous avoue la mer du nord ça me rend pas du rêve mais on est pas obligé d'aller dans l'océan indien pour lui montrer la mer donc on s'est dit on se fera une petite journée même si on doit aller genre vers je sais pas prendre un peu la route et rester 2-3 jours voilà on va essayer de te débrouiller pour l'emmener ensuite on s'est dit parce qu'on est en train de regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire cet été donc bon Dophie son amie Plopsacoa Péridaïsa enfin toutes des petites choses comme ça parce que c'est sympa mes petits pères il nous a demandé d'aller à la mer et à la piscine et j'étais là c'est ton coeur de la mentir je voudrais lui aménager bien le jardin alors mon mari a tondu le jardin l'herbe avait tellement poussé en fait là c'est tondu mais genre on dirait tu vois tu prends une coupe de cheveux et tu dis c'est Sébastien 2 ans et demi qui t'a tondu les cheveux mais les yeux fermés franchement notre pelouse ressemble à rien par contre elle s'est vachement densifiée et tout et tout donc là il faut attendre que ça repousse un peu mais j'avoue que c'est moche bref on va remettre de toute façon tout ce qu'il faut notre jardin c'était 90% de mauvaises herbes voilà il a jamais été entretenu là sans mentir il y a quasiment plus de mauvaises herbes donc ça c'est déjà un bon point donc il fallait le traiter on va remettre un deuxième produit de traitement et ensuite on va mettre tout ce qu'il faut pour semer et alors j'aime bien mon mari m'a dit que je pouvais commencer à faire des petits semis mais j'ai pas encore de vous savez de trucs pour les mettre dedans on a vu un Lidl à 40 euros t'as mais Siri t'es sérieux mec je t'ai pas parlé le mec a été me faire une recherche sur mais j'ai pas encore de trucs pour les mettre dedans donc je vais et le mec a cherché là dessus non mais il est sérieux franchement Siri faut arrêter faut arrêter arrête toi stop merci va te coucher t'as il m'a perturbé je pense que je vais m'acheter un truc un bac j'en ai vu un je vous le disais chez Lidl d'ailleurs je devrais le commander maintenant bon alors évidemment quand tu vois le temps comme ça tu te dis non j'ai absolument pas envie de faire quoi que ce soit qui soit en relation avec l'extérieur parce que les flaques d'eau sont tellement grandes qu'ici on dirait des piscines naturelles on va faire ça mais j'ai hâte qu'il fasse beau j'ai hâte de profiter de ce jardin je voudrais ressortir mes petites guirlandes lumineuses j'ai dit au mari j'ai dit tu sais le soir quand on pourra genre lire un bouquin dehors et tout j'ai intérêt d'acheter des méga bougies de citronnelle pour les moustiques aussi et tous les trucs pour les insectes parce que je sors de ma zone de confort mais il faut pas déconner non plus je suis encore assez trouillable même si je vous avouerai qu'en ce moment même tout ce qui est insectes araignées et tout je les tue plus vraiment plus même quand c'est un insecte qui a l'air dégueulasse il ressemble à rien j'essaie vraiment de le sortir de la maison de me dire il a peur il a plus peur que moi je sais que je vous dis beaucoup que je travaille sur moi même en ce moment il y en a ils doivent se dire putain mais tu vas prendre combien de temps pour travailler sur toi j'ai envie de vous dire des fois ça prend toute une vie là j'essaie de faire au mieux avec tout ce que j'écoute et tout ce que je regarde je pense que je vais reprendre la formation paradigme que Ludivine avait fait parce que j'ai tout imprimé mon mari m'a regardé toutes les vidéos comme ça je peux me les repasser me le refaire bien à mon aise maintenant puis de toute façon il n'y a rien à faire en fait si le mental moi chez moi si le mental ne va pas il n'y a rien qui suit donc j'ai quand même remis des choses en place je me suis fait un un onglet sur mon téléphone qui s'appelle Audrey Glow Up s'il vous plaît je vous jure que c'est vrai Audrey Glow Up en fait quand vous cliquez dessus vous avez les 3 applications majeures que j'utilise Lifesum que j'ai pris en premium je crois que j'ai dû payer 35€ pour l'année non 24,99€ c'est pour vraiment rentrer tous mes repas alors j'avais plus envie de retomber dans le fait de fliquer mes calories le fait est que quand même il faut que j'arrive à avoir un déficit calorique par rapport à l'activité que je fais je vous avoue que je suis tombée sur une story il n'y a pas longtemps je crois que c'était Luffy qui avait fait une story en disant qu'elle avait perdu du poids donc elle mettait un petit avant après et en fait elle parlait vraiment de comment elle faisait c'est vrai que c'est un truc de longue haleine parce qu'elle a choisi la voie aussi où on est sur vraiment un rééquilibrage alimentaire on essaie de comprendre le métabolisme de son corps et comment en fait oui créer ce déficit et en fait elle a parlé d'un truc et du coup j'ai été voir j'ai calculé en fait du coup mon T-D-E-E et puis voir en fait un peu mon métabolisme de base et à combien je devais descendre pour avoir ce déficit donc je vous dirai pas à combien mais c'est pas parce que j'ai pas envie de vous le dire mais c'est pas pour ça c'est parce qu'en fait je veux pas qu'il y ait des gens qui bêtement je vous le dis parce que pour moi là ce serait vraiment le faire bêtement se mettre au même nombre de calories alors que ça prend en compte mon âge ma façon de bouger ça prend en compte mon tour de taille mon tour de hanche mon tour de cou tout le même macro-nutriments enfin bref c'est vraiment un truc qui est propre à soi et ça n'aurait aucun sens de vous dire mettez-vous à autant de calories et vous aurez le même résultat je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un qui est professionnel puisque je ne le suis pas mais au-delà de ça si vous avez pas envie d'aller voir quelqu'un professionnel en tout cas de vous renseigner dessus il y a des tas de livres plus ou moins bons mais il y a des tas de livres quand même de médecine je parle vraiment qui parle de l'alimentation de la façon dont fonctionne le corps il y a des tas de vidéos j'ai repris Lifesum ensuite WeWord c'est une application mon téléphone dans les mains donc d'où le fait d'être contente d'avoir une montre connectée parce que clairement elle au moins elle est avec moi tout le temps mon téléphone il n'est pas tout le temps avec moi donc clairement des fois je marche énormément et en fait mon truc il me dit vous avez fait 3000 pas t'es sérieux mec j'ai tapé je sais pas combien de temps de marche mais en fait sur ma montre après quand je regarde sur Icewatch du coup j'ai mon vrai truc de marche genre là par exemple pour vous donner un ordre d'idée sur ma Icewatch je suis à 3700 pas j'allais dire 3700 kilomètres tout va bien 3700 pas et là ici je suis à bon ok j'avais mon téléphone dans la main donc je suis plus ou moins pareil d'ailleurs on va valider et alors ce que j'aime pas sur cette application je vais vous dire c'est quoi c'est qu'en fait vous devez valider en fait vous gagnez des points et bon au bout de tant de points vous avez des cadeaux bon je peux vous dire vous allez devoir marcher pour avoir un petit cadeau en vrai je le fais pas pour ça vous devez valider faut pas si genre t'as fait 20 000 pas mais t'as oublié la veille de les valider c'est mort tes 20 000 pas tu peux les chercher au très fin fond de ton anatomie en bas le trou en dessous de ton dos parce que clairement tu ne vas jamais les retrouver donc ça je trouve ça un peu dommage bon en même temps comme il y a des cadeaux à la clé bah c'est à toi de penser voilà et par contre sur l'IFESUM là je trouve qu'ils auraient pu mettre un truc manuel parce qu'en fait mon iSwatch n'est pas reprise il y a genre Fitbit je crois Garmin ou Wheezing je sais plus laquelle toutes les montres connectées ne sont pas prises en compte et ça je trouve ça dommage donc on pourrait je pense pouvoir le on devrait pouvoir le mettre en fait manuellement surtout qu'il n'y a rien à y gagner dedans je veux dire si tu montes tu te montes à toi même et alors la troisième application c'est la iSmart parce que comme ça ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de globalité sur différents aspects mais du coup voilà j'ai décidé de vraiment reprendre soin de moi mais je vous ferai je suis coupée je suis baissée je dois être tordue parce qu'en fait c'est pas assez haut ça du coup je vous ferai une vidéo je pense sur tout ce que je mets en place ça veut pas dire alors ça veut pas dire plein de choses ça veut pas dire que je dois faire un contre-rendu tout le temps ça veut pas dire que je suis tenue de perdre du poids pour la gloire du peuple mais ça me fait plaisir d'en parler ça me fait plaisir peut-être d'échanger avec des gens qui sont aussi dans le même cas que moi c'est pour vous donner quelques pistes maintenant je suis pas professionnelle je suis pas fit girl je suis pas médecin je suis rien donc voilà je vais juste vous donner moi ce que je fais et on pourra voir au fil des mois et des années ce que ça donne oui parce que je vous le dis tout de suite c'est un truc qui va prendre quelques années je pense à ce que ce soit bien installé et que ça devienne vraiment un rythme de vie surtout que bon même si c'est bien installé pendant des années vous voyez que vous pouvez très bien rechuter je vais essayer de mettre de l'huile sur mes doigts parce que c'est une catastrophe mes doigts sont secs mes ongles tout y'a rien qui va j'ai hâte que la biotine fasse effet et alors oui je vais commencer une collaboration avec une marque de compléments alimentaires genre je suis trop contente parce que c'est des gummies et j'adore ça changera un peu de ce que je prends d'habitude mais je les ai pris sur parce que vous savez je prends déjà beaucoup de compléments alimentaires donc l'intérêt c'était de prendre sur des choses que je n'ai pas et là du coup comme je suis dans une dynamique de perte du poids de raffermir le corps toutes ces choses là j'ai pris un pack vraiment bien naître vraiment essayer d'apaiser je crois qu'il y a de l'achat ou aga non je l'ai mal dit je sais me jugez pas achwanga je sais plus vous avez compris de toute façon je sais que vous avez compris parce qu'on le prononce tous pareil donc arrêtez et en fait j'étais en train de me dire cette semaine ça va mais la semaine prochaine je sais pas trop comment je vais faire peut-être que la vidéo du vlog sera midi plutôt que 10h je sais pas du tout parce qu'en fait la semaine prochaine c'est un petit peu différent en fait non je fais mes montages le vendredi ça m'arrive des fois de les commencer avant mais là je vous avoue qu'en ce moment je me pose le vendredi je clôture et je montre tout ce que j'ai à monter le souci c'est que vendredi prochain j'ai ma mammographie et donc du coup je serais pas du tout bah je serais pas en train de faire du montage vu que je serais en train de me faire éclater les seins donc voilà je sais pas lequel est le pire le montage ou le démontage on va arrêter sur cet humour de merde des années 80 je le sais des fois ça peut être très lourd mais ça me fait encore rire mais je sais que ça fait pas rire tout le monde surtout la team première année qui se dit oh quelle lourdeur c'est pas possible je peux pas arrêter ça commence à devenir vraiment très usant pas si je vais clôturer vendredi ou jeudi c'est juste ça voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de prévu je vais pas vous mentir j'ai prévu de prendre du temps pour moi il y en a ils vont se dire oh quel luxe oui de toute façon si je prends du temps pour moi sachez que c'est du temps que je suis pas payée j'ai essayé vraiment de prendre le pli de lire un petit peu chaque semaine un petit peu me garder du temps pour lire malgré que je vous dise ça mais je sais que je vais devoir faire d'autres choses aussi j'ai du linge à faire j'aimerais bien aussi aménager en haut peut-être que je vais faire ça tout à l'heure mes palettes et puis aussi mon truc la cellule blue je vais le ressortir la boîte est là à côté mais ce serait bien que je sorte tous mes appareils mais en fait je dois toujours faire attention parce que Robin il fouille des fois c'est un peu chiant j'évite de laisser tout traîner mais moi si j'ai pas tout à portée de main t'as compris que c'est un problème donc je me dis est-ce que je mettrais pas une corbeille dans la cuisine putain dans la salle de bain où il y aurait vraiment tous mes produits genre je tire juste la corbeille et c'est ma corbeille glow up j'en sais rien il faudrait également aussi je nettoie mes boucles d'oreilles parce que j'ai vu qu'elles étaient un peu elles sont pas géniales donc ouais déjà je vais commencer à les retirer d'ailleurs non je devrais recevoir des boucles d'oreilles d'une marque là je suis trop contente parce que vraiment ils font des super belles choses et c'était compliqué de choisir je vais pas mentir ça c'est des woowiar je crois que les deux c'est des woowiar de temps en temps il faut quand même les faire tremper un petit peu ça leur fait du bien moi je me lave avec mes boucles d'oreilles donc clairement généralement ouais mes boucles elles sont assez propres mais des fois j'ai des petits résidus comme ça sur mes boucles et puis surtout dans les petits trous j'aime bien frotter avec une petite brosse mon repas de ce midi est déjà plus ou moins défini je vais manger des pâtes au poids j'ai acheté des pâtes au poids pas au poids enfin au poids vert je suis intermarché et elles sont assez protéinées donc je pense que je vais faire ça avec des petits champignons j'ai sorti quoi ? une courgette j'avais envie de courgette j'adore ça c'est un truc que j'adore vraiment donc je sais juste pas est-ce que je la fais genre en spaghettis en morceaux et alors pour la protéine je pense que je vais manger du macro grillé sinon j'ai terminé mon matcha chamberlin matcha vanille et j'ai quasiment terminé le matcha chocolat donc je repars un peu sur le matcha que j'avais acheté sur Amazon qui est pas trop mal et alors il me reste du matcha chamberlin mais tout classique et alors j'ai une d'entre vous qui m'avait dit qu'au palais d'été il y en avait donc je vais tester celui-là il est pas trop cher encore ça reste dans les gammes de prix normal on va dire autant de voir un petit peu des fois quand il y a des promos parce que ça permet à ce moment-là de tester mais il faut aussi que je me rachète un fouet parce que clairement mon fouet je vous ai dit il est en fin de vie le mec il a fouetté toute la terre j'ai carrément des petits bâtonnets qui tombent et j'avoue que au batteur électrique au mousseur de lait électrique j'aime pas enfin si j'aime bien ça a le même goût mais c'est pas le même plaisir je sais pas comment dire c'est pas le même rituel donc j'avoue je suis pas passionnée par ça donc voilà bon sur ce je vais regarder un peu le temps dans la journée j'ai une application pour voir comment se déplace la pluie et les heures auxquelles elle tombe qui est assez fiable je vais regarder si en fin de journée il prévoit de la pluie parce que s'il prévoit de la pluie clairement j'envoie mon mari chercher le petit oui j'ai pas envie de me retaper la pluie là je vous jure je faisais le vide dans ma tête quand je marchais j'étais là il ne se passe rien le petit cheval il est venu me voir en plus genre du coup je me suis quand même arrêtée pour lui donner de l'herbe j'étais trempée j'ai dit putain après il dit on se voit plus tard je suis partie parce que là je peux plus en fait je croyais que j'avais un manteau imperméable non pas du tout mon manteau a l'air d'être imperméable mais il ne l'est pas du coup même mon pull là il est encore humide mon legging bon ça va il est sec parce qu'il a séché avec ma peau mais tout était humide franchement non non c'est pas possible là je vais aller écrire un petit peu je vais vous reprendre probablement demain en fait je suis pas sûre qu'aujourd'hui j'ai des choses encore à partager réellement ah si je voulais vous dire un truc on m'a posé la question alors le rouleau de peinture vous savez là le truc que j'ai pris sur Chine est-ce que c'est bien alors je suis mitigée honnêtement je suis vraiment mitigée parce que il y a des endroits où ça donne bien genre je passe le truc ça va c'est assez opaque faut juste faire attention c'est de pas appuyer trop fort parce que sinon en fait c'est vraiment comme un tube et t'as le petit rouleau si t'appuies trop fort ça fait et puis t'as trop de peinture t'as un excédent du coup le mieux c'est vraiment de rouler et d'appuyer mais très légèrement et du coup ça met de la peinture c'est assez diffus en revanche je trouve que sur certaines traces elle est pas assez opaque bizarrement à voir de toute façon je pense que ça sert mais juste en dépannage genre tu vas plus faire tout ton mur et en plus de ça je pense que si t'as une différence de blanc à un moment ou un autre tu vas vouloir repeindre pour que tout soit homogène donc nous c'est ce qui se passera de toute façon à un moment ou un autre on va repeindre la chambre de Robin tout ce qui est blanc mais quand il sera beaucoup plus grand parce que clairement là ça sert à rien et alors je me tape à lui prendre un tableau noir mais que j'accrocherai sur le mur genre avec un petit truc et tout parce que j'ai l'impression que celui que je lui ai pris là pour l'instant pas trop quoi en même temps je vais pas le mettre de craie parce que j'ai peur qu'il en mette partout donc ça va être pas peut-être je crois que ce week-end je vais lui laisser les craies et on va voir au pire je passerai de l'éponge magique ça reste de la craie c'est pas encore voilà donc à tester donc c'est pour faire un petit débrief là-dessus parce que j'ai vu 2-3 fois la question donc c'était pas non plus un million bah allez aujourd'hui on prend du temps pour ça enfin sans culpabiliser on va essayer c'est compliqué mais on va essayer je vous reprends plus tard peut-être ou demain les amis je profite il y a un brin de soleil je vous ai pas repris en fait aujourd'hui parce que je suis en train vraiment d'arranger la chambre notamment j'ai mis le miroir maintenant ici avant il était là du coup j'ai mis la malle à linge ici ça va partir je me dis comme ça je peux même me maquiller oui alors je n'ai plus aucune dégaine je ne cherchais pas j'ai quand même mes petits parfums mes belles pampas qui viennent de chez Shein mais elles sont vraiment trop belles j'ai mis ça comme ça mes petits bijoux mes parfums et alors ici aussi il va falloir que je range un petit peu j'ai envie d'un truc un peu plus clair donc peut-être changer le vase ici j'ai changé aussi ça c'est les fameuses toiles que j'avais pris chez Shein je ne sais pas si vous voyez la qualité s'il vous plaît franchement je la trouve vraiment magnifique j'avais mis celui-ci dans le couloir j'ai mis celui-ci que je trouve très joli aussi je pense qu'un cadre blanc ça pourrait être canon aussi donc à voir ça prend forme petit à petit ici j'ai mis ça je vous avais montré que j'avais pris pour Robin donc je suis trop contente je pense que ce soir il va être content quand il va avoir ça bon alors vous savez que je n'ai pas pensé qu'il avait une porte grise du coup ça ressort peut-être un peu moins que sur une porte blanc je vous aurais des couleurs un peu plus pastelles sur quelque chose de blanc ici je lui ai mis ces petits dinosaures donc voilà ce que ça donne un petit peu de loin je pense qu'il va essayer de les enlever je connais mon fils mon fils ça lui fait une petite zone où il peut les regarder on va essayer de les nommer et ils sont plutôt pas mal aussi bon après le mur ici est un petit peu plus sale alors pour ceux qui m'ont demandé j'ai utilisé vous voyez le truc blanc ici bah voilà un peu ce que ça donne quand vous mettez pas bien ou vous en mettez trop mais en revanche par contre je trouve que c'est comme le mur est pas super blanc non plus d'office on voit que c'est plus blanc mais en réalité ça donne plutôt pas mal quand même on va bien arranger un petit peu tout ça je vais enlever cet truc ici là la petite caisse j'ai un bac à monter mais ça je dois le faire en réel parce que c'est un réel pour Timu c'est un petit bac en plastique et alors du coup je pense que je vais répertorier tout ce qui est construction dedans j'hésite aussi ça il l'utilise pas tellement pour l'instant je sais pas trop je vais voir on va peut-être le déplacer ici ça de base en plus c'était dans une chambre donc je sais pas si on va le récupérer ce soir je pense qu'il va être vraiment content de voir ça bah ici c'est toujours l'anarchie du coup sauf qu'il n'y a plus de lit donc ça c'est chouette il n'y a rien à faire quand il y a du soleil dans cette maison c'est un bonheur c'est vraiment un bonheur ici on a la kiki je pense vraiment qu'on va mettre des tapis soit un tapis au moins ici ou là je sais pas ce serait aussi que je fasse un petit tri dans mes affaires il faut qu'on répare ça aussi parce que ça c'est Robin qui a arraché j'ai essayé de mettre du blanc dessus voir ce que ça donne mais c'est immonde il faut que je repeigne aussi les petites commodes qui sont là soit c'est plutôt pas mal alors j'aimerais aussi optimiser ce coin là-bas je vais vous montrer un petit peu parce qu'en fait ici il n'y a rien il n'y a que des valises enfin deux valises et un coussin et je me dis ça pourrait être pas mal soit de stocker bah voilà comme j'ai fait un peu là marine light et tout ça quand j'ai envie de filmer un peu en bas donc du coup avoir peut-être un petit coffre ou un truc ici ça pourrait être pas mal c'est vrai parce que j'aime bien quand même la chambre et je me dis ça pourrait être sympa de filmer ici elle a vraiment du bagout et avec le sol en bois comme ça je trouve ça cool j'ai retiré ici l'aspirateur le robot aspirateur alors honnêtement je sais pas si je vais le garder en fait l'aspirateur balai c'est rapide je prends je fais et basta lui il met un peu longtemps je trouve que les aspirateurs robots finalement si je faisais un comparatif aujourd'hui je pense que je préconiserais de prendre le balai plutôt que le robot bref donc du coup comme j'en ai deux je pense que je vais les revendre et alors ici il serait bien qu'on fasse un petit truc pour notre chambre aussi genre en mode c'est notre chambre sans que ça fasse trop kéké genre en mode pas les vieux trucs et alors idéalement il faudrait que je mette quelque chose sur cette porte pour pouvoir accrocher genre 2-3 trucs mais que je disais à mon mari qui commence par accrocher toute sa vie alors ici je me dis peut-être mettre une belle plante ou quelque chose quand on rentre dans la chambre j'ai besoin que ça fasse trop chargé en fait je m'étais dit la malle sinon je pouvais la mettre là mais j'ai peur que si on rentre tu vois il y a directement un gros truc je pense qu'on va la laisser là mais je suis contente ça prend forme le truc m'a marqué no card ce moment où t'as un petit peu un stress regardez j'ai changé hier du coup l'image évidemment j'ai un reflet je suis trop une teubée là dans ce sens là et alors mon mari il m'a dit la même chose que moi il m'a dit un cadre blanc ou genre en bois donnerait vachement mieux et c'est vrai j'ai plus de batterie hello tout le monde oh la 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 mais c'est pire c'est le vendredi mais c'est horrible là j'ai pris le vent j'ai un bobo ici j'ai attrapé une allergie je ne sais pas ce que c'est waouh et on se dégrade quand même j'ai plus de batterie mais c'était juste pour vous dire que là je vais me poser je vous prendrai après parce que je vais mettre un peu de jus dans le truc je vais faire mon masque LED sur le visage mais au secours je ne sais pas ce que j'ai s'il vous plaît il n'y a rien qui va j'ai attrapé des trucs sur la tronche je vous dis j'ai mon bobo ici s'il vous plaît en fait c'était là où il y avait ma montre Ice Watch je ne sais pas d'habitude je n'ai aucune réaction et là hier enfin ce matin je me suis rendu compte que j'avais ça donc je l'ai mis de l'autre côté on verra bien si ça me le fait de l'autre côté peut-être que je fais une réaction au bracelet alors que je n'en ai jamais fait je ne sais pas est-ce qu'il y a un petit truc qui s'est glissé dedans je n'en sais rien hier Robin c'est pareil quand il est rentré en fait il est tombé ici donc il a une petite bosse il s'était coupé au doigt je me suis dit mais c'est quoi ce il y a un truc qui est rétrograde là à part nos vies enfin on va arrêter bref on est vendredi j'espère que vous allez bien je vais donc prendre un petit peu de temps pour moi 10 minutes exactement pour mettre mon masque LED sur le visage et également faire une petite méditation mais je vous parle de tout ça après parce que j'ai décidé de mettre encore plus de choses en place en fait j'ai décidé de penser à ma gueule en fait si je le fais pas qui c'est qui va le faire franchement non on est d'accord j'arrive pas en fait je pense trop aux autres je veux trop aider les autres je veux trop faire pour les autres je veux trop que tout soit flawless pour les autres alors que moi j'en chie bon ça y est j'ai fait mon masque LED alors ça fait pas des miracles sur le coup mais ça fait du bien en fait hier j'avais vu une vidéo d'Emily et elle disait que pour prendre du temps pour soi c'est vrai qu'elle se mettait des fois son masque LED sur le visage c'est vrai que c'est programmé sur 10 minutes du coup ça te permet de faire 10 minutes par exemple de méditation donc c'est ce que j'ai fait j'ai cumulé une séance sur un podcast que je suis c'était plutôt pas mal alors en plus hier je regardais les rushs et j'étais là bon pour voir un peu ce que j'avais fait cette semaine je savais que j'avais pas fait grand chose et alors je vois premier rush genre j'avais une boulette de crotte de nez j'étais là c'est ce moment tu vas voir que ça pendant tout ton rush que tu vas monter tu vas être là il y a une petite boulette de caca bon bref c'est humain les crottes de nez mais tu dis putain quand même meuf non ce que je vous disais avant que ça coupe que j'avais plus de batterie ni quoi que ce soit c'est qu'en fait c'est vrai que j'ai décidé de prendre soin de moi en fait je prends soin des gens depuis toujours vraiment je le fais pas par obligation mais je le fais parce que ça me fait plaisir et parce que j'aime savoir que les gens autour de moi sont bien si je reçois des gens chez moi pour manger quand mes copines viennent j'essaie de vraiment faire en sorte qu'ils tous qu'ils puissent être sympas j'essaie vraiment de toujours mettre les gens dans une bonne zone hyper sympa et au final je me dis pourquoi moi je me traite pas pareil parce que clairement je me néglige je prenais pas vraiment soin de moi j'essayais de reprendre soin de moi je pensais pas à moi je me passais pas en priorité genre même quand je sers à manger je vais avoir tendance à servir mon mari en premier et le petit et puis moi je prends ce qui reste enfin vraiment et c'est pas question de se faire passer pour la pauvrette ou quoi qu'est-ce mais vraiment je sais que je suis comme ça en soi moi ça me dérange pas d'être comme ça parce que je sais que je suis comme ça au fond mais le truc c'est que je me dis je peux pas me permettre dans un monde dans lequel on évolue aujourd'hui d'être tout le temps comme ça sans prendre soin de moi parce qu'en fait l'énergie rentre pas c'est la machine à laver chouchou l'énergie moi j'en donne donc en fait c'est un cercle j'en donne mais si en retour j'ai pas l'impression de me remettre de l'énergie dedans et même si je le fais pas pour qu'on me rende en fait je dois quand même remplir ma jauge à moi tu vois un peu comme un sims et je me dis en fait si jamais je la remplis mais que je donne au fil du temps en fait je m'épuise je prends vraiment toutes les ressources au fin fond et là je suis arrivée au doigt de pied quoi y'a plus rien donc à un moment en fait je me suis dit il faut que je prenne soin de moi parce qu'en fait y'a personne qui pourra mieux le faire et en fait y'a surtout personne qui le fera c'est vrai que j'essaye d'éliminer toutes les sources de stress et de toxicité que ce soit familial je me pose plus trop de questions je me dis voilà on prend des nouvelles on en prend pas tant pis je sais plus de me dire oui tiens bah je vais écrire pour faire plaisir aussi pour donner des nouvelles en fait non parce qu'à un moment je me dis si les gens eux le font pas je vois pas pourquoi moi je le ferais je le fais si j'en ai envie mais voilà je me passe en priorité et si les gens n'ont pas envie ben voilà ils me donnent pas de nouvelles et tant pis mais je sais qu'à un moment ça me rongeait parce que je me disais je comprenais pas trop en fait à un moment tu te dis non tant pis les gens en fait tu peux pas les changer y'a des gens il faut comprendre qu'ils changeront jamais ils auront beau essayer de faire style ils ont changé ils changeront pas en fait et ça m'est plus mal qu'autre chose donc maintenant je me focalise vraiment sur les personnes qui me donnent de l'énergie qui me poussent qui font en sorte que je me sente bien et à qui moi je donne aussi parce que voilà j'ai besoin vraiment que ce soit un cercle vertueux plutôt qu'un sens unique tu vois un vieux sens unique là non merci en fait c'est ce que je disais à une de mes copines là j'ai jamais fait une introspection et un travail sur moi comme je suis en train de faire actuellement là je le trouve beaucoup plus profond beaucoup plus déterminé dans le sens où y'a des choses que je n'ai plus du tout envie et alors j'ai écouté le podcast déjà apprends à dire le beau j'ai écouté un podcast tout à l'heure qui disait et c'est pas le premier qui disait qu'il fallait vraiment apprendre à dire non c'est à dire que le non n'est pas quelque chose de mauvais en soi vaut mieux un vrai non qu'un oui contraint en fait et c'est vrai c'est vrai que là j'essaie de travailler plusieurs choses j'ai des moments aussi un peu léthargiques comme là genre où je regarde le temps je me dis il fait pas beau j'ai mal à la tête mais j'essaie de pas me complaire là-dedans je me dis non Audrey tu te bouges tu fais des choses trucs à faire sur l'ordi notamment commencer à monter ce vlog pour qu'il soit en ligne dimanche bon alors je sais que cette semaine aura pas été folichonne les amis j'ai envie de vous dire bah y'a des semaines comme ça voilà pour du vrai divertissement pour des choses vraiment voilà y'a plein de chaînes sur Youtube qui en proposent des chaînes de voyage des chaînes de DIY des chaînes divertissantes moi je vous montre ce qui se passe dans ma vie au moment où ça se passe là je vous dis j'essaie vraiment de prendre soin de moi j'essaie de faire des choses qui me font plaisir qui me donnent du beau mot au coeur parce que c'est super important j'ai pris un livre parce que j'avais pas terminé de le lire c'est le livre d'Emilie celui-ci j'ai pas terminé de le lire et j'ai envie et d'ailleurs j'ai ressorti son premier livre aussi je pense que ça ça pourrait me faire du bien je relis souvent les mêmes livres entre guillemets même s'il y en a plein sur ma wishlist il y a plein de livres que j'ai vus qui me donnent trop envie mais je me dis petit à petit et puis alors il faudrait peut-être que j'aille faire quelques brocantes de livres pour en trouver des pas trop chers mais que je puisse en prendre des nouveaux ça va Kiki ? qui elle est au fond du trou ? t'es au fond du trou ? je vais vous laisser ici sur une matinée qui était pas blablabla mais je pense que dans cette vidéo j'aurais quand même beaucoup parlé du fait que j'ai envie de prendre soin de moi d'ailleurs faut que je lève mes cheveux ce serait bien d'avancer en fait j'ai envie de plein de nouveautés en ce moment donc je sors vraiment un max de ma zone de confort c'est pas toujours évident ça me donne mal au crâne et je vous jure que c'est vrai ça me donne des vrais céphalées pas genre ça me donne mal au crâne l'expression c'est vraiment en fait mon anxiété fait que je sors tellement de ma zone de confort que ça me donne mal à la tête il y a quelques années de ça j'avais des problèmes de céphalées aiguës ça a été horrible ça allait jusqu'au vomissement vous dire si mon anxiété elle était ouf je pouvais même plus me lever je me rappelle on a été faire scanner en céphalogramme on a tout fait il y avait rien c'était juste un état d'anxiété profonde et de stress chronique il savait rien faire il me faisait des piqûres pour les antivomissements je sortais du cabinet je vomissais c'était une sale période franchement c'est quand j'habitais à Hucle et en fait à l'époque c'était mon ancien boulot qui me rendait malade je bossais chez Jennifer à la rue neuve pour ceux qui connaissent ça a été mon premier taf en Belgique j'étais vraiment pas bien harcèlement psychologique là-bas moquerie sur mon poids bref il n'y avait rien qui allait en tout cas sur la fin parce qu'au début ça allait mais c'est après il y a eu une nouvelle nana qui était venue bosser qui voilà bref d'ailleurs sur cette rupture de contrat qu'on a fait à l'amiable c'est marqué incompatibilité de caractère j'avais jamais vu quelqu'un mettre ça en fait la meuf elle pouvait juste pas me piffrer et au final je me suis dit bah tant mieux heureusement qu'il me vire parce que bon tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle arrive mais c'est pour vous dire que vraiment moi mon corps quand ça va pas il me fait manger mais il me fait manger cher j'espère que la semaine prochaine j'aurai plus de trucs à vous montrer par exemple s'il faisait beau ce serait chouette qu'on commence à faire un peu le jardin mais il y a une dame que j'ai vue ce matin la vieille dame la vieille dame la dame que je vois le matin enfin que je vois de temps en temps au bus ça fait longtemps que je t'ai pas vu et elle m'a dit non comment c'est pas avant le mois de mai elle m'a dit parce qu'elle a vraiment le temps j'étais là ouais je sais pas je vais voir mais j'ai trouvé un bac sur Lidl Lidl Shop il n'est genre pas trop cher et c'est un bac en hauteur où je pourrais faire des petits semis quand même bref sur cette semaine de paillettes de festival de Cannes et de montée des marches du bus je vais vous laisser j'espère qu'elle vous aura quand même plu qu'on aura voilà n'hésitez pas à me dire en fait dans les commentaires un peu votre ressenti comment vous vous sentez en ce moment je sais pas si je suis la seule à me sentir vraiment dans une vraiment une phase de changement psychologique qui du coup bah touche tous les domaines que ce soit le boulot le perso dites moi un peu où vous en êtes également n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner et à activer la petite cloche ça aide un maximum bah les créateurs comme moi faire découvrir la chaîne peut-être à d'autres gens mais également à supporter mon travail c'est gratuit ça mange pas de pain mais nous ça nous aide beaucoup prenez soin de vous passez un très très bon week-end enfin en tout cas quand on se verra ce sera dimanche donc j'espère que vous aurez passé un bon week-end on se retrouve dès lundi et pour vous bah dimanche prochain à 10h je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog ciao 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 ciao